Bonjour, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Il est tout juste 13h, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Dans le cadre de l'opération humanitaire ordonnée par sa majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, au profit des palestiniens dans la bande d'Urza et la ville d'Al-Quds, l'agence Baytme Al-Quds a remis aujourd'hui des équipements à l'hôpital, le croissant rouge à Al-Quds. L'acheminement des aides humanitaires sur très haute instruction de sa majesté le roi Mohamed VI aux populations palestiniennes d'Urza et de la ville sainte d'Al-Quds se poursuit. Un élan continu de soutien indéfectible et de solidarité permanente du royaume du Maroc envers le peuple palestinien. Hautement significative en ce mois béni, l'opération nationale Ramadan 1445, initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Elle bénéficie cette année à plus d'un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes. Au complexe de l'artisanat Ouazen, grande mobilisation des équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Le mois de Ramadan, le mois de spiritualité, de grande générosité, de partage et de solidarité des actions humanitaires qui visent à soulager les souffrances des populations les plus vulnérables. La semaine qui s'achève a été marquée notamment par l'opération nationale Ramadan 1445, lancée par le souverain Araba et initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Le rappel hebdomadaire des activités royales sur Adenachet. Mercredi, arrondissement Yaqub al-Mansour à Rabba, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a procédé au lancement de l'opération nationale Ramadan 1445, initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité au profit d'un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes. L'opération Ramadan 1445 porte sur la distribution de 34 550 tonnes de produits alimentaires. Elle vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Pour cette 25e édition, plus de 82 000 ménages bénéficiaires relèvent des provinces d'Al-Haouz, de Taroudan et de Chichawa, touchées par le séisme du 8 septembre 2023. Des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles au niveau de 1300 points de distribution, sont mis en place à travers le territoire national. Elles veilleront à la remise de l'aide alimentaire aux chefs et représentants des familles bénéficiaires. Sa Majesté le Roi a remis à titre symbolique des paniers de denrées alimentaires à 10 chefs ou représentants des familles bénéficiaires de l'opération Ramadan 1445, avant de poser pour une photo souvenir avec des bénévoles qui participent à cette opération solidaire. Vendredi, Paris-Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Amir Mouminin, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulaïl Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulaïr Rachid et de son Altesse, le prince Moulaï Smaïl, a présidé la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. La causerie a été animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, au niveau de la religion dans le système d'Emarat al-Mouminin, commanderie des croyants. Ahmad Tawfiq a de prime abord souligné que l'Emarat al-Mouminin accomplit et continue d'accomplir sa mission dans tous les domaines, y compris dans le champ religieux au sens large, en veillant à la préservation des choix fondamentaux de la Ummah, et aux impératifs du renouveau pour être en phase avec les mutations. A l'issue de cette causerie, Sa Majesté le Roi a été saluée par plusieurs hauts dignitaires religieux arabes et africains. L'occasion pour le ministre des Habous et des Affaires islamiques de remettre à Sa Majesté le Roi Amir Mouminin un ouvrage intitulé « Recommandations religieuses des souverains de la dynastie alawite » à la Ummah marocaine. Dans le cadre de l'opération humanitaire ordonnée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, au profit des Palestiniens dans la bande d'Urza et la ville d'Al-Quds, l'agence Beit Malquds a remis ce dimanche des équipements complets à la cellule de vigilance pour le suivi de l'état d'urgence à l'hôpital Croissant Rouge à Al-Quds. Un communiqué de l'agence Beit Malquds indique que ce lot d'équipements est composé de matériel de bureau, d'unité centrale, ordinateur, d'une unité centralisée d'Internet, de grands écrans d'affichage, des tablettes électroniques, d'équipements de communication mobile, de bouteilles d'oxygène et autres matériels. Cette opération qui s'est déroulée en présence de représentants de l'association des hôpitaux d'Al-Quds Est a vu aussi la distribution de 50 kits ambulanciers contenant 42 articles d'équipement et des médicaments pour les cas d'urgence. Lors de cette opération, il a été également procédé à la remise d'un lot de médicaments et de fournitures médicales à la pharmacie de l'hôpital, le Croissant Rouge et d'autres à l'hôpital. L'association Maqassid Charitable, ce qui traduit le souci de l'agence Beit Mal-Quds de tenir ses engagements et d'apporter un soutien constant aux principaux hôpitaux d'Al-Quds, partenaires essentiels de l'agence dans la Ville Sainte. L'opération de distribution de l'aide humanitaire envoyée au Razawi et Maqdisi sur ordre de Sa Majesté le Roi se poursuit. 40 tonnes de denrées alimentaires sont livrées directement aux populations bénéficiaires. C'est l'illustration de la haute sollicitude continue de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du Comité Al-Quds en faveur des Palestiniens et de leur cause juste. Une grande partie de cette aide est destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Mariam El-Messi avec nos correspondants et envoyé ce mission. Le ramadan achève demain sa première semaine dans les territoires palestiniens. Un mois de jeûne assombri par la guerre dévastatrice à Raza. Face à l'urgence humanitaire, les dons alimentaires marocains affluent vers les zones sinistrées. Du baume au cœur, chez les communautés affectées, en proie à une famine généralisée. Nous exprimons toute notre gratitude au Maroc et à Sa Majesté le Roi pour cette main généreuse tendue au peuple palestinien. Nous en appelons également à la solidarité internationale. Un grand merci au Maroc et son souverain pour ses convois alimentaires. Ses aides nous sont vitales. Je témoigne toute mon estime et mon respect à l'égard du Maroc frère et à Sa Majesté le Roi, qui s'est toujours distingué par ses positions politiques claires vis-à-vis de la cause palestinienne, en plus de sa mobilisation logistique au plus près des populations dans le besoin. Une initiative solidaire inédite du Maroc. Premier pays à convoyer directement ses aides humanitaires par voie terrestre, depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Les aides marocaines viennent renflouer nos réserves de vivres quasiment à sec. C'est dire le caractère vital du soutien humanitaire du Royaume du Maroc. Je fais partie des équipes du croissant rouge palestinien. Ce ravitaillement est plus que nécessaire pour atténuer la précarité et la souffrance des familles déplacées. Même mobilisation humanitaire et solidaire colossale dans la ville sainte d'Al-Quds. Le Maroc qui déploie une initiative humanitaire de 2000 paniers ramadanesques, dont la distribution, ordonnée par Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, profite à 2000 familles nécessiteuses. Mille repas sont servis quotidiennement. Comme chaque dimanche avec nous sur le plateau, Mstafa Sahimi, professeur de droit et politologue. Mstafa Sahimi, bonjour. Bonjour. Bon Ramadan. Alors, comme nous voyons de le voir dans ce reportage, l'opération de distribution de laide humanitaire au Ghazawi et au Maqdisi se poursuit. C'est vraiment l'illustration de la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds pour le peuple palestinien. C'est le mois sacré du Ramadan, évidemment. Moi qui est placé sous le sceau de la spiritualité, du recueillement, bien sûr, mais aussi de la solidarité. Et de l'entraide. L'islam, c'est la solidarité et l'entraide à l'international et au-dedans. Alors, précisément pour ce qui est international, c'est évidemment ce qui a été décidé par le souverain en faveur des populations palestiniennes Arza et Arroz. C'est connu, c'est la mobilisation de 6 et 130, le premier jour du Ramadan, 40 tonnes d'enrées alimentaires. Et ce qui est intéressant à relever, peut-être avec le recul, c'est le montage de l'opération. Jusqu'à présent, il y avait du largage fait par les Américains, etc. Le Maroc a réussi ceci, qui est inédit. C'est une opération air-terre. Air, avec les 630, et ensuite l'acheminement par voie terrestre et la remise des 40 tonnes de denrées alimentaires et autres acquis au croissant rouge palestinien. Voilà ce qui est inédit. Ce qui est inédit aussi, c'est le fait qu'il y a la mobilisation d'un certain nombre d'intervenants. En l'occurrence, évidemment, les forces armées royales qui sont partie prenante pour la bonne tenue, la bonne organisation de la logistique, il faut le dire. La fondation. Ensuite, la fondation, donc, Mohamed V pour la solidarité et sur place, le croissant rouge palestinien et Beit Melkhotz. Voilà donc le montage de cette opération-là, qui est exemplaire, j'ajoute un mot, elle a été saluée à l'international. Saluée par qui ? Par les États-Unis, par la France, par d'autres responsables, d'autres pays, etc. Et c'est quelque chose qui témoigne de quoi ? Du fait qu'il n'y a que le Maroc et le souverain, du fait de son leadership, qui a pu obtenir toutes les conditions nécessaires, logistiques, diplomatiques, sécuritaires, techniques, etc. Pour l'acheminement. Pour l'acheminement de cette opération-là. Par voie terrestre. Voilà, voie à la voie terrestre. Et ça, c'est quelque chose qui atteste de la capacité d'anticipation de notre diplomatie. Nous sommes dans la diplomatie humanitaire. Puis le fait aussi qu'il y a une capacité de projection au-delà, simplement, de la gestion de l'aide alimentaire. Et comme nous venons de le voir tout à l'heure, une nouvelle aide a été octroyée aujourd'hui. Ça continue. C'est-à-dire, on ne s'est pas arrêté à ça. Ce dimanche même, il y a également une autre opération qui a été lancée. Un certain nombre d'équipements, vous l'avez signalé, du matériel médical spécifique cette fois-ci pour l'hôpital Le Croissant-Ronge-Abrousse. Des ordinateurs, des tablettes, des équipements, etc. Donc voilà, c'est une opération, j'allais dire, coup de poing pour commencer, mais qui se prolonge également et qui va sûrement se prolonger par d'autres opérations et d'autres actions. Moustapha Semi, vous restez avec nous. Une nouvelle opération, ou autre opération, pardon, Ramadan, le mois de solidarité et d'entraide par excellence au profit des plus nécessiteux. En témoigne donc l'opération nationale Ramadan 1445 initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. L'opération bénéficie cette année à un million de ménages. Voyons l'exemple à Ouazzane. Reportage Pina Shakir Al-Alaoui, Abdel Ali Gnouni, Zakaria Moukimbil. Issu de différents quartiers de la ville d'Oazzane, les bénéficiaires font partie des catégories sociales les plus vulnérables. À l'accueil, toute une équipe à pied d'oeuvre pour les servir. Après une simple vérification d'identité, les paniers alimentaires leur sont remis. L'initiative royale nous met du baume au cœur. Nous en avons grand besoin durant ce mois de Ramadan. C'est une belle mobilisation de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cela nous soulage beaucoup. Au niveau de la province d'Oazzane, cette opération de soutien bénéficie à une majorité de la population rurale, soit 70% des bénéficiaires, contre 30% au niveau urbain. Nous procédons à la distribution des aides conformément aux autres instructions royales. Dans la province d'Oazzane, nous comptons près de 16 000 bénéficiaires. Le kit alimentaire contient les produits de base sucre, huile, thé, farine, riz, lait, vermicelles, lentilles et concentrés de tomates. Cette opération humanitaire hautement significative initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité vient consacrer les valeurs de solidarité, d'humanité, d'entrée et de partage typique de la société marocaine, surtout durant le mois béni de Ramadan. Voilà une nouvelle action de solidarité envers les plus vulnérables. C'est l'opération Ramadan 1445. Elle bénéficie cette année à un million de personnes et sont concernées notamment les personnes qui sont dans les zones sinistrées après le séisme d'Al-Hawz. C'est la déclinaison récurrente, annuelle, donc, d'une politique d'aide. de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cette fondation a une histoire. Elle a un quart de siècle, il faut le rappeler. Elle a 25 ans aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, quand on voit les chiffres de ces interventions, ils sont en forte progression. Ça a commencé avec quelques dizaines de milliers. C'est passé à 460 000 en 2017, 460 000 ménages. Ensuite, 600 000 ménages en 2000. Et aujourd'hui, 2024, nous sommes un million. Un million de ménages, c'est en gros, pour chaque famille marocaine, à peu près, 5 millions de personnes. Donc, c'est quand même quelque chose qui est devenu structurant, qui a sa place dans la politique sociale de l'État et de cette institution. Ajoutons encore le budget. Depuis sa création, cette fondation a mobilisé à peu près plus de 2 milliards de dirhams. Pour 2024, c'est 350 millions de dirhams. Autre question, comment se fait l'identification des bénéficiaires ? Ce n'est pas fait au hasard dans les marchés, dans les mondes. D'abord, ça bénéficie à peu près à 80 % aux populations modestes, défavorisées, vulnérables dans le monde rural. Donc, il y a là une indication intéressante. Un grand pourcentage touche les personnes... les populations rurales, parce que c'est les populations qui sont évidemment les plus vulnérables. Deuxième point, il y a un travail d'identification qui est fait préalablement avec les autorités locales, les élus, etc., pour savoir qui est éligible ou pas. Donc, il y a tout un travail en amont qui est pas rendu public, mais qui témoigne donc d'une capacité d'identification statistique. Et c'est sur ces bases-là qu'il y a ensuite la distribution. La distribution, elle se fait comment ? Elle se fait à travers 1300 points de distribution. Vous avez fait référence à juste titre à une région spécifique, évidemment, les régions des hausses victimes du séisme, vous le savez, du 8 septembre dernier. Et sur ce plan-là, prioritairement, évidemment, ce sont les populations les plus démunies, les plus exposées et l'aide à bénéficier, donc, opération Ramadan 1445, à 83 000 ménages, à peu près, de ces régions-là, c'est 400 000 personnes. Et donc, c'est important. voilà ça. Et au-dedans et au-dehors, c'est le Maroc de la solidarité et c'est le Maroc de 2024. Moustapha Semi, merci d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes professeur de droit et politologue. Merci. Merci à vous. Au-delà du jeune Ramadan, offre aux touristes l'occasion de découvrir le pays autrement. Les visiteurs sont séduits par cette atmosphère ramadanesque et parmi les lieux incontournables, la Médina, avec ses couleurs, ses senteurs et ses saveurs. Exemple, à la Médina de Rabat, Fouad Hrash, Omar Eytissa et Mary Aoued. Ils sont venus de loin pour vivre ce qu'ils appellent l'ambiance ramadanesque. Loin de la frénésie des jours ordinaires, la Médina se réinvente et ses commerçants se laissent porter par la douceur de vivre. ponctuées par les appels du muezzin. Une atmosphère spirituelle particulière, très appréciée par les touristes. Nous sommes venus du Portugal et nous apprécions beaucoup l'ambiance du Ramadan. Cela reflète bien la foi et la dévotion du peuple marocain. Il y a une atmosphère de sérénité, de paix qui se dégage partout où l'on va. Et j'aime cette énergie positive. D'ailleurs, nous sommes en train de chercher un lieu traditionnel où déguster le repas de l'iftar. Rythmés par une ambiance d'iurne et un réveil au coucher du soleil, les visiteurs de passage semblent fascinés par cette temporalité unique, ode à la fraternité et à la coexistence. Je suis fascinée par tout ce que je vois autour de moi. Cela m'a permis de découvrir une autre culture et cela est très enrichissant. C'est vraiment incroyable d'être ici et de vivre ce moment hors du temps en compagnie des Marocains. Une fois la nuit tombée, les jeunes sortent et il y a vraiment de bonnes vibes. Riche de son ambiance authentique et hautement spirituelle, le Maroc est l'une des destinations préférées des touristes étrangers à l'heure du Ramadan. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi dans quelques instants le journal en espagnol. Excellente après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada